bonsoir bonjour bienvenue dans notre émission ensemble parlons-en animé par votre humble servante angèle miezzi si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne angèle miezzi officielle faites-le l'abonnement est gratuit nous sommes dans une émission non polémique c'est une émission qui nous ramène sur les droits chemins une émission qui nous donne la connaissance donc à bis au tobacat ou boya maki léa winzé dans cet an nous sommes en train de lire les indépendances africaines par l'homme en panne dans 42 pays un africain donc voilà je vais continuer ma lecture aujourd'hui comme je vous ai promis je vais prendre les congo kinshasa mais avant de rentrer dans ma lecture et j'aimerais remercier toute personne qui est abonné sur notre chaîne angèle miezzi officielle 1 vraiment que l'éternel et dieu puisse vous bénir abondamment et merci à ceux qui partagent aussi nos émissions bien aimé ma camo et autour de l'eau faut pas cacher pour vous même un faut partager l'émission même ceux qui osa osa kimbangu c'était pour l'employé bas histoire il ya papa kimbangu est vraiment tous en retard mais sera congolais ya kinshasa nous sommes vraiment en retard quand je vois aujourd'hui tout le monde s'intéresse à notre papa kimbangu ça veut dire que le temps est arrivé où nous devons connaître qui est papa kimbangu donc c'est pas un péché parler de papa kimbangu c'est pas un péché à ta aux arts musulmans à ta aux arts à protestants à ta aux arts ou ta église église des réveils yéba papa kimbangu yéba histoire à papa kimbangu et qu'au salario bien ma casse et qu'on le maille et les autres comprends de paie ma cambo et belé au yo il est carna mokana yopé ou yéko ya mokana yopongo parce que et s'il n'a vu surtout yéba ma cambo battu moussous ba négligeat ou soit les choses que nos parents non 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 précédent ça veut dire que nos ancêtres ont négligé c'est que nos parents nous on ne nous ont pas transmis nous nous devons aller chercher parce que nous sommes à la recherche de la libération du congo et un peuple sans histoire n'a pas des n'a pas de valeur en fait nous devons avoir et connaître notre histoire dernièrement j'ai dit je parlerai des papas denis sassou je n'ai pas vraiment grand chose à dire c'est lui tout simplement faire un clin d'oeil pour ce qu'il a fait au congo brazzaville parce que papa denis sassou à une fois autorisé au gouvernement congolais de brazzaville de faire un timbre un timbre où on a mis l'effigie de notre papa kimbango quel honneur il a honoré papa kimbango en mettant un timbre en place donc à chaque fois quand les gens allaient poster leurs lettres comme nous voyons ici en france ils mettent marianne parce que c'est c'est leur figure emblématique et donc au congo brazzaville ils avaient mis sur un timbre l'effigie des papas kimbango voilà papa denis sassou nguessou rien que pour ça que l'éternel et dieu oui c'est écrire cela dans les livres des annales voilà et donc je vais lire les l'histoire du congo kinshasa bien aimé je vais prendre mon temps à lire ce qui concerne le congo kinshasa avant cela j'aimerais vous dire qu'il ya un zimbabwe qui a fabriqué un avion qui peut qui peut voler sans sans je ne sais pas carburant sans sans quoi que ce soit une télé qui n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner une voiture qui n'a pas besoin de batterie pour fonctionner ces zimbabwe il est en danger pourquoi parce que il a mis en place les choses que les blancs ne voulaient pas voir un noir le faire mais ces zimbabwe a eu l'audace de le faire parce que dieu l'a inspiré ces zimbabwe a dit qu'il n'a pas été à l'école il n'a pas étudié en fait qu'il n'a pas fait les études par rapport à ce qu'il a fabriqué mais il a dit que quand il dort dieu vient lui inspirer ce qu'il est en train de faire bien aimé vous voyez quand je vous dis dieu est capable de tout pour l'afrique dieu est capable de tout ce n'est qu'une ce n'est qu'une question de temps et des connexions aussi ce n'est qu'une je répète ce n'est qu'une question de temps et des connexions à notre créateur les maîtres de l'univers ce n'est qu'une question de temps donc nous les africains nous ne devons pas baisser nos armes nous ne devons pas courber nos têtes pour dire que oui nous ne pouvons rien l'afrique ce n'est pas aujourd'hui non faut pas faire ça faut pas dire ça ne nous décourageons pas nous devons marcher la tête haute parce que nous savons que dieu est capable de susciter les savants dieu est capable de réveiller les dons des hommes qui dorment encore que nous ne connaissons pas pour faire avancer l'afrique quand je vous ai dit l'autre fois dans une émission où je vous ai montré bitumbaya bakimbangi sena mindele vous avez vu je ne savais même pas qu'il y avait un zimbabwe qui a créé toutes ces choses et cette dame a la révélation ne savait même pas aussi qu'il y avait un zimbabwe qui a créé des choses et aujourd'hui nous sommes en train de voir les zimbabwe les savants les génies les blancs sont en train de lui refuser les brevets parce que pour eux ils disent que comme il n'a pas fait les études pour ça ils ne peuvent pas lui donner les brevets pour fabriquer tout ce qu'il a fabriqué voyez comment l'homme blanc est méchant voilà ça correspond aujourd'hui à la révélation que notre serre haï où il y avait la guerre des kimbangistes et les blancs quand les blancs disaient qu'ils ne vont pas nous laisser les dominer ou gérer notre vie c'est parce que pour eux nous devons toujours être sous leurs ordres un être dominé assis jettis et c'est ce qu'ils veulent même c'est fini le temps est arrivé où l'homme noir veut récupérer la maturité qu'il a perdue depuis les siècles et des siècles bien aimé je vais lire parce que je vous ai promis la lecture pour la libération de notre congo kinshasa je vais mettre mes lunettes permettez moi de mettre mes lunettes je vais faire la lecture j'ai lui bref congo kinshasa bref aperçu géographique appelé aussi la république démocratique du congo les congo kinshasa et les deuxièmes pays les plus vastes et d'afrique après l'algérie situé au centre de l'afrique il s'étend de l'océan atlantique à l'ouest à la bordure du grand rift est africain qui est constitué des montagnes des collines des grands lacs mais aussi des volcans il constitue la majeure partie du bassin du fleuve congo dans lesquels il y a un des plus grands domaines des forêts équatoriales du monde il est limité à l'extrême il est limité à l'extrême ouest par une quarantaine de kilomètres qui s'étale sur la côte de l'océan atlantique à l'ouest sud ouest par l'enclave de kabinda entre parenthèses angola à l'ouest et par la république du congo un congo brazzaville à louer à louer à louer à l'ouest le nord ouest par les cours du fleuve congo et du fleuve ou bangui au nord par la république centrafricaine au nord est par le sud sud à l'est nord est par ouganda et à l'est par le rwanda et burundi vers le grand sillon effondré où se succèdent les lacs albert kivu et tanganika à l'est s'il est par la tanzanie aussi de sud est par la zambie et au sud est par l'angola sa superficie et des 2 millions 345 409 kilomètres carrés et sa capitale est kinshasa bien aimé j'aime bien lire ce livre parce que quelque part nous étudions la géographie l'histoire en même temps et donc nous savons que les congo démocratique est entouré par neuf pays à neuf pays qui est centrafrique burundi ou ganda tanzanie et rwanda angola congo brazzaville et autres que je vous ai li là donc nous avons neuf voisins neuf voisins au congo qui chassent ça c'est comme l'allemagne la corée la conférence l'histoire du pays la conférence de berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 réunissant les restants des états engagés dans la course aux empires coloniaux consacra l'existence de l'état indépendant du congo les rois des belges léopold 2 en deviendra les propriétaires et exerça une souveraineté des défaits de 1885 à 1908 sous les contrôles de l'administration de léopold 2 l'état indépendant du congo connaît un développement inédit construction de voies ferrées bateau développement du commerce de l'agriculture des et d'activités minières fondation de ville dont léopold ville litte contre les maladies qui décimant la population organisation d'une force publique établissement des dispensaires d'écoles des centres de développement de l'est du congo et délivrer du fléau des esclavagismes arabisés mais tout cela est accompli au plus fort confiscation des terres irrespect des coutumes l'application d'un régime de travail forcé introduction des maladies etc les richesses abondantes entre parenthèses caoutchouc ivoire mines etc du congo incitant la couronne royale et les compagnies concessionnaires entreprendre l'exploitation brutale de sa population bien aimé vu y avait ils ont découvert la richesse au congo menace à inciter la couronne royale la couronne donc les rois des belges et les compagnies concessionnaires à entreprendre l'exploitation brutale de la population celle ci diminue fortement entre 8 et 30 millions de victimes selon la cycle l'encyclopédia britannica au point que certains historiens désignent cette période comme un holocauste oublié bien aimé je vais je vais je vais je vais je vais commenter par là ça veut dire que quand les belges sont venus au congo ils ont vu des richesses minières ils ont maintenant forcé la population à travailler plus dur à travailler pour et pour qu'ils puissent construire leur pays comme la belgique parce que nous parlons de la belgique là pour construire la belgique fallait maintenant prendre les caoutchouc fallait prendre toutes les richesses minières pour ramener à belge en belgique pour construire la belgique et nos parents nos aïe ont payé d'un prix fort parce que quand ils travaillent pas comme et ils les voulaient ils te coupaient les mains ils te faisaient ce qu'ils voulaient et jusqu'à ce que il y ait 8 à 30 millions de victimes bien aimé ces choses là il faut les savoir il faut les connaître et pour transmettre à nos enfants ils doivent connaître l'histoire ils doivent savoir je vais continuer ma lecture je réponds la richesse du congo incite la couronne royale et les compagnies concessionnaires entreprendre l'exploitation brutale de la population celle ci diminue fortement entre 8 et 30 millions de victimes selon la cyclope média britannica au point que certains historiens désigne cette période comme un holocauste oublié par les traités du 18 novembre 1908 les rois des belges céda l'état indépendant du congo au royaume de belgique qui en fait il y en a fait une colonie appelée congo belge cette colonie dira de 1908 à 1960 c'est à partir de l'année 1908 que les congo belges connaît un essor considérable qui ne profite pas aux congolais la colonisation avec ses corollaires l'avertissement l'aliénation et la domination amena le désespoir doublé des souffrances c'est dans ce contexte que dieu avait joué un rôle avec le peuple mcongo dans la province du bas congo en l'air envoyant un ex un être exceptionnel au nom de kim bangu qui par sa résistance politique ses prédications et ses actes de puissance traçant la voie à suivre traçant la voie à suivre pour les peuples opprimés dans cette lancée le peuple mcongo fonda la bako l'alliance et des bas congo en 1950 un parti politique qui fit les relais politiques de la cause défendue par kim bangu notamment celle de l'indépendance l'état colonial ne se doutait de rien surtout de ses partis politiques dont l'action se déroulait normalement de bouche à l'oreille entre ses partisans qui firent majoritaire débat congo et qui revendiquaient en premier l'indépendance du pays écoutez bien ça nous devons savoir ce genre de chose ça veut dire que en ces temps là les bas congo se sont réunis et ils ont créé un parti politique n'a cessé c'est pas ce qu'il n'a pas qu'à l'ont pas qu'à qui croyaient battait ma belge ma coca qui croyaient battait ils ont créé les partis politiques pour en fait est revendiqué les voies un imprimé l'indépendance du pays ce sont la bako ce sont les bas congo qui ont commencé à revendiquer l'indépendance du pays je continue ma lecture l'intervention de l'homme en panne avant la création de la bako et cependant la seconde guerre mondiale la famille royale belge avait consulté par personne interposé les deux fils des prophètes du prophète simon kim bangu nous citons charles qu'ils sont lequel et joseph dianguena contient en fait que ces derniers puissent publier leur père si plier leur père détenir prisonnier par les autorités coloniales belges de bien vouloir par ses attributs divins aller libérer les rois léopold 3 arrêtés déportés et empruntés par les allemands dans une prison souterraine en allemagne ces prophètes fit donc fit donc l'homme en panne après la visite toujours mystérieuse de kim bangu à ses deux fils à la colonie scolaire de boma en 1947 colonie colonie se trouvant à 2000 à 2000 kilomètres du lié de détention du prisonnier kim bangu ces derniers présenter la situation à l'air père ils ont des sons dont dibi quitté kim bangu à la aussitôt à brixelle est rencontré au seigneur jésus est souhaité souhaiter souhaiter pour moi il est souhaité souhaiter bruny sur les barons pour me souhaiter au balax arabica film était pour moi il souhaiter au et à la paix à la moutoumou du combat bombé la mission à la paix à la paix à la conseil du roi emprisonné en échange la condition qu'il est avait été imposé par kim bangu ficelle d'accorder la souveraineté et l'indépendance au congo je m'arrête par là je vais commenter je vais mettre un signe pour que je n'oublie pas je vais vous dire ceci quand on a arrêté léopold 3 chez les allemands ils l'ont emprisonné ils l'ont mis dans une prison souterraine maintenant les belges comme ils connaissaient que kimbango avait une puissance ils ont fait appel aux enfants de papa kimbango qui est papa qui se lokele et papa diangena kontima parce que papa diangana kyangani il restait en kamba comme leur père lui avait dit de ne pas sortir souvent de kamba de rester souvent en kamba parce que on l'appelait les gardiens du temple il restait là bas il était là bas et beaucoup même il ignorait son existence donc il a fait appel à qui se lokele à diangenda pour plaider la cause de leur part de leur roi qui était arrêté emprisonné en allemagne de faire appel à papa kimbango pour venir libérer leur roi qui était emprisonné en allemagne bien aimé si les belges ne connaissaient pas que papa kimbango pouvait tout quelqu'un qui est emprisonné à l'ouboumbachi comment peut-il venir libérer quelqu'un qui est emprisonné ici en allemagne un noir africain emprisonné à l'ouboumbachi ont fait appel à lui pour venir libérer quelqu'un qui est en allemagne dans une prison souterraine et c'est ça qui s'est fait bien aimé nous devons lire et connaître l'histoire tout ça l'a kakakata tout le belakimango tout ce qu'on a quand même même nakobanga kolobila kimbango au mesmo ca même sonicolobila kimbango mais c'est quelqu'un qui a été chez vous qui était chez nous il a vécu chez nous même les paster ne parle pas de kimbango parce que pour nabango et zane ti moi sony solito l'obéli kimbango ou bien soit pour nabango Parce que vu les émissions que je suis en train de regarder, les témoignages des non-kimbangistes qui sont en train de rencontrer Kimbangu, je dis il y a quelque chose. Ou soit les pasteurs aussi savent, mais ils ne veulent pas nous le dire. Pourquoi Kimbangu se manifestait ? Quelqu'un qui est mort, il est parti. Pourquoi Kimbangu se manifestait chez les non-kimbangistes ? Nous devons nous poser beaucoup de questions. Je vais continuer ma lecture pour augmenter après. En tout cas, aujourd'hui, peut-être que je vais dépasser les 40 minutes, parce que l'histoire du Congo, c'est un peu long. Vous allez m'excuser. Écoutez seulement, moi, je vous fais la lecture. Donc, Kimbangu a fait appel au fils de Kimbangu pour aller libérer leur papa en prison. Mais écoutez la condition. La condition qui leur avait été imposée par Kimbangu fit celle d'accorder la souveraineté et l'indépendance au Congo. Les conseillers du roi prépareront un accord secret qui fixera la date de l'indépendance le 30 juin 1960, que l'homme en panne ira faire signer au roi Léopold III, détenu dans la prison souterraine à l'Allemagne, et le libérera après Signati. Bien-aimé, Kimbangu est arrivé en Allemagne, une personne en prison, en même temps en Allemagne, il fait signer au roi Léopold III les contrats, comment on dit ça, un deal. En fait, Kimbangu a dit, moi, je vais te libérer. Tu vas sortir d'ici, mais en date du 30 juin 1960, vous devez libérer mon pays, vous devez libérer mon peuple. Bien-aimé, ce qui va tanger le yote, ce qui va nous quitter, ce qui va nous quitter, ce qui va nous quitter, c'est qu'il va nous quitter. Pourquoi Kimbangu dans notre pays, Kongo? Je vais continuer ma lecture. Je vais continuer ma lecture. Aïe, 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 Kongolais, mawai, n'zambé n'angai. L'auteur bolongé intitulé Nine Prophète Chez Soi. Awa bolongé moutakoumi angoua, ayokimawalobi, Nine Prophète Chez Soi. En 1958, étant donné que l'homme en panne n'était plus en vie physiquement, c'est son fils aîné, Charles Kisolokele, qui a réussi à rencontrer le roi des Belges après avoir répondu à l'appel au concours administratif organisé à Bruxelles par le gouvernement du royaume des Belges en vue de trouver le futur dirigeant de la colonie belge. En réalité, ayant été plus brillant de tous les administrateurs territoriaux, indigènes et belges du Congo belge, qui, selon lequel, était réçu personnellement en audience par le roi des Belges. Sa majesté, personnellement, sa majesté Baudouin, pour le féliciter. Profitant de l'occasion, le fils de Kimbangou rappela au roi des Belges l'accord sur l'indépendance dit au Congo que son père, le roi Léopold III, avait signé. Depuis, il le lui présenta en guise de preuves d'accord signé par Léopold III. Le roi Baudouin rassurait Kisolokele qu'il connaissait cette histoire mystérieuse et secrète qui a abouti à l'accord sur l'indépendance du Congo et en détenu, lui aussi, un exemplaire que son père, Léopold III, lui avait laissé. Et, bien-aimé, Kimbangou a fait signer dans Léopold III l'accord. Alors, Kimbangou, quand il est venu libérer le roi, il était seul. Mais la lettre, parce que je ne veux pas tout vous détailler, parce que papa Kisolokele avait récit cette lettre par sa mère, qui est maman Mouilou, qui a ouanga Nditani. Papa Kimbangou, il a pris la lettre, la copie du contrat qu'il avait signé avec Léopold III, il a remis à sa femme, maman Mouilou, maman Marie Mouilou, qui a ouanga Nditani, qui était en Kamba et Kimbangou a l'oumbaché en prison. Écoutez-moi bien ça. Maintenant, Kisolokele, quand papa Kisolokele, comme il a distingué, il était brillant dans ses études, il devait venir ici, en Belgique. Et maintenant, le roi l'a récit personnellement. Le roi cherchait qui plaçait à la tête du pays Congo. Kisolokele lui avait répondu, là ce n'était pas écrit, mais c'est ce que je connais, l'histoire que je connais. Kisolokele lui avait dit, moi je n'ai pas besoin du pouvoir de ce monde. Ce qui m'amène ici, je viens seulement te dire que tu dois respecter l'accord que tu as signé avec mon père en libérant le roi Léopold. Et papa Kisolokele qui tend la lettre au roi Baudouin, et le roi Baudouin qui lui dit, oui, j'ai la copie de cette mystérieuse histoire, de cet accord. Alors, maman, papa, c'est un miracle. Kimbangou en prison, Kimbangou vient signer les accords ici, en Europe, pour que le Congo soit libéré le 30 juin 1960. Mais quand tu as fait le 30 juin, quand tu as fait le 30 juin, quand tu as fait le 30 juin, est-ce que vous connaissez l'histoire du 30 juin? C'est Kimbangou qui était parti signer l'accord avec le roi Léopold III en prison en Allemagne. Et il l'a libéré, et il l'a amené à Kinshasa, au Congo là-bas, dans une ville qu'on appelle Yangambisi, je ne me trompe pas. Parce que l'histoire, il faut le dire comme elle est. Il ne faut pas trafiquer l'histoire, il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas enlever. Bien-aimé, je continue ma lecture, je continue ma lecture. Le 30 juin, Lumumba, le 30 juin, Lumumba, on ne refuse pas. Le 30 juin, Lumumba, Je vous ai toujours dit que le Congo a un problème avec. Les Congolais ont un problème avec Kimbangou. Je vais continuer ma lecture J'aime bien lire ces livres Profita de l'occasion, le fils de Kimbangou rappela au roi belge L'accord sur l'indépendance du Congo que son père, le roi Léopold III avait signé Depuis, il lui présenta en guise de preuve l'accord signé par Léopold III Le roi Baudouin rassira Kisolokele qu'il connaissait cette histoire mystérieuse et secrète Qui a abouti à l'accord sur l'indépendance du Congo Et détenait lui aussi un exemplaire que son père Léopold III lui avait laissé Constata l'hésitation du roi Baudouin pour l'application de l'accord conclu Papa Kisolokele dira au roi Kisolokele S'il ne le met pas en application, le plus tôt possible, son père, qui est Kimbangou Lui déclarera systématiquement la guerre et le vainqueur récupérera le Congo De retour au Congo belge et suite à sa prestation intellectuelle à Bruxelles Il réunit à Tchela dans la province du Congo central parmi l'élite congolaise des personnes sérieuses Pour les préparer à mettre la pression sur le gouvernement belge Malgré les tensions qui existaient entre les différents nouveaux partis politiques congolais Kisolokele s'est servi de sa notoriété pour apaiser ces tensions D'autant plus que la classe politique congolaise naissante non seulement avait une grande confiance en Kisolokele Comme premier administrateur territorial indigène du Congo belge Mais aussi savait pertinemment que le mouvement kimbanguiste initié par son père Kimbangou Et pérennisé par sa mère, la nommée Mwilu Kewangan Zitani Marie Avec une longue expérience en tant que précurseur de lutter contre la colonisation et pour l'indépendance Ce mouvement, jadis, Kintuadi s'est transformé en église appelée Dibundu Six mois avant de l'indépendance du Congo Kintuadi et Dibundu sont deux étapes qui forment le kimbanguisme La piste vers l'indépendance, écoutons ça A l'issue des élections municipales de 1957, Labako obtint une victoire écrasante Et son chef Joseph Kassavoubou réclama des élections générales à l'accession à l'indépendance Mais, le 4 janvier 1959, des émettes populaires éclatèrent à Léopoldville-Kinshasa Et poussa le gouvernement belge dirigé par le premier ministre belge Eys Kens A annoncé des réformes et a conduit le Congo belge vers l'indépendance En réalité, les émettes du 4 janvier 1959, qui a vu l'apparition des trois mystérieux soldats de l'Armageddon Etait en subsistance la guerre annoncée par Kisolo Kél et au roi boudouin Si ces derniers refusaient de mettre en application l'accord que son père Léopold III avait signé avec Kimbago Ces soldats très courts détails et à la force herculéenne se déplacés de maison à maison Et arrivèrent à terroriser une bonne partie des colons belges Et poussèrent certains d'entre eux à fuir de leur maison Abandonnant leurs biens, pris de panique, le gouvernement colonial belge informa le roi belge boudouin Qui a réagi vite à s'engageant à conduire sa colonie vers l'indépendance Ainsi, des négociations belgo-congolaises firent entamer et aboutiront à la table ronde organisée à Bruxelles du 20 janvier au 20 février 1960 Au cours de cette table ronde, une caution immédiate fut exigée en guise de signature des délégués pour l'octroi de l'indépendance La délégation congolaise était stupéfaite par cette demande financière qui lui était soudainement imposée C'est donc l'avocat français, maître Arnold Koke, déniché à Paris par le futur président du Congo-Boisaville, Philbert Youlou Qui fut sollicité par le fils cadet de Kimbangou, le nommé Joseph Dianguien d'Acontima Qui paya la somme exigée de 50 000 francs en belge Je mets un point là Ah, bah congolais Youtube dans Youtube Ma camba batou, na ma camba batou Yo ka iswa rambokana yo Oye biango, gana so tangé la yo Bien-aimé Quand, en 1959, Kasavoubou s'est préparé déjà Papa Kisolokel avait déjà formé un groupe de gens A Kotsibango Esprit à Kolobake Il faut tout récupérer Mboka Il faut tout récupérer Mboka Kasavoubou, parmi les gens qui ont été formés par Papa Kisolokel Kasavoubou aussi faisait partie Mais regarde comment l'Eternel ne veut pas donner la gloire aux gens Qui Solokel avait dit au roi en Belgique Que si vous n'acceptez pas Ou si vous ne mettez pas en place ce que vous avez signé Avec mon père Mon père combattra avec vous Et voilà Papa Kasavoubou ne savait pas ça Papa Kasavoubou voulait mener les gens A se rebeller Pousser les gens A créer A faire que l'indépendance leur soit donnée Mais comme Dieu est Dieu Il n'a pas permis cela Dieu a suscité plusieurs personnes Pendant les émettes En sortant des stades Il y a eu des émettes Et les belges Ont été poursuivis par 3 soldats Il y a des soldats qui ont été coupés Il y a des soldats qui ont été coupés Il y a des soldats qui ont été coupés knots Il y a des soldats qui ont été coupés , et le soldats qui ont été coupés Donc, les soldats ont pourchassé les Belges jusqu'à ce que les Belges étaient en panique. Ils ont appelé la Belgique et le roi belge a rapatrié ses frères, ses compatriotes en Belgique. Donc, c'était de force. Donc, la parole-là que papa avait prononcée, c'est que le Congo a récupéré le Congo. Il y a eu une indépendance en 1960. Ils ont été forcés par une puissance qui n'ont même pas... Ça veut dire, ça veut dire par un esprit invisible. Nous sommes en guerre avec un esprit invisible. C'était ça. Et moi, je sais que comme il y a eu une puissance et force, il y a eu une question qui a été salue. Il y a eu un problème avec le Congo. Voilà pourquoi ils ont forcé maintenant d'organiser une table ronde. Quand ils sont partis en table ronde, ils ont exigé caution pour libérer le Congo. Il faut baper sa caution pour libérer le Congo. Il devrait payer. Maintenant, comme papa Diangienda travaillait, il avait un poste. Il gagnait bien sa vie. Son solde de tout compte qu'on lui avait donné, 50 000 francs belges. Il a payé la caution pour que le Congo ait l'indépendance. Ça veut dire que papa Diangienda... Les Congolais ont jeté les pierres sur les cercueils et les cortèges de papa Diangienda. Bien-aimés. Je ferme la parenthèse. Je continue ma lecture. Toi-même, tu es un homme de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Regardez-moi maintenant, une personne qui nous a fait du bien. Il a payé la caution pour que le Congo soit libéré. Un jour, il rend l'âme... L'étiquette est une autre chose. Quelle malédiction. Tout ça parce qu'on nous a mis dans notre tête. On nous a enseigné que le Kimbangisme, ce n'est pas bon. Papa Diangienda, ce n'est pas bon. Il a fait des choses qui ont mangé. Il a fait des choses qui ont mangé. Il a fait des choses qui ont mangé. Tout ça, c'est pour nous éloigner de cette vérité de Kimbangu, en fait. Parce que qui veut connaître l'histoire de Kimbangu quand on te parle de papa Diangienda, de l'asar occultiste ? Quand papa Diangienda, de l'asar magicien ? Qui va s'approcher ? Tout le monde va avoir peur. Tout le monde va dire que je ne peux pas m'approcher parce que Diangienda, c'est un sorcier. Diangienda, c'est un magicien. C'est comme ça, en fait. Nous, les Congolais, on a beaucoup travaillé sur nous comme ça. Nous, il y a des moments de même temps. Il y a des ministères de la combat spirituelle. Parce qu'il y a un deuxième bureau. À sa sorcière. À sa jésabelle. À sa sirene. Pourquoi ? Parce qu'il a mené une mission qui devait libérer le peuple. Le Congolais, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait un sentiment. Il y a des gens qui ont fait ça. Non, 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 non. Nous devons connaître l'histoire de notre pays. Nous devons connaître qui est Kimbangu. Bien aimé. Je continue ma lecture. Cette somme de 50 000 francs belges lui avait été donnée par le fils cadet de Kimbangu à Kinshasa. C'est bien Dianguien d'Akuntima qui avait payé la caution de l'indépendance du Congo et le récit de cette caution fut donné séance tenante par maître Croquet à Kisolokele en fait que ces derniers puissent les remettre au payeur. Bien aimé. Qui a été utilisé pour trouver l'avocat pour le Congo Kinshasa? C'est Philbert Youlou qui a rencontré Papa Kimbangu. Voyez la connexion. Voyez l'alliance. Voyez la connexion. Ça veut dire que Philbert Youlou a connecté Papa Dianguien d'Akuntima par l'avocat qui était français parce que nous on était colonisés par les Belges. Philbert Youlou, ils étaient colonisés par les Français. Donc Philbert Youlou connaissait le maître Croquet là. Il a mis en contact en relation avec Papa Dianguien d'Akuntima et Papa Dianguien d'Akuntima a payé la caution et c'est l'avocat français qui est parti défendre la cause du Congo en Belgique. Nous continuons la lecture. Son petit-fils, il semblerait que ce récit sera exposé au misé Simo Kimbangu en Kamba qui sera inauguré probablement le 6 avril 1921. Rappelons aussi que c'est toujours Dianguien d'Akuntima qui avait réglé les honoraires de l'avocat français pour la défense non seulement de l'indépendance du Congo mais aussi du futur président Kassavoubou lorsque ses derniers filles jugées à Kinshasa après avoir été acquisées à tort au tribunal colonial belge comme étant le concepteur et ménère des Mets du 4 janvier 1959. Est-ce que ce soit Dianguien ? Est-ce que ce soit Dianguien d'Akuntima ? Que ce soit Dianguien d'Akuntima ? La table ronde qui se termina par un accord Fixa au 30 juin 1960 la date de l'accession du Congo à la souveraineté internationale et à l'indépendance, date prévue bien entendue dans l'accord secret Kimbang ou Léopold III. Le Congo receva une loi fondamentale qui institua un gouvernement central et six gouvernements provinciaux aux compétences restreintes. Joseph Kassavoubou sera proclamé président de la République démocratique du Congo et Patrice Emery Lumumba, premier ministre, au jour J du 30 juin 1960, les Congolais danseront au rythme de l'orchestre african jazz, exactant la chanson indépendance Tcha Tcha. Bien aime, je vous ai fait une émission où je vous ai parlé que vous continuez dans le Congo où vous avez le lobby et le Canada qui m'a dit exactement. Bien aime, je vous ai dit, 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 parce qu'ils l'ont préparé même pas tout il y a une table ronde il y a une photo il y a une table ronde 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 la plupart des gens il y a une table ronde pourquoi papa qui s'est passé lui-même le fils de papa lui-même est parti parler au roi leopold 3 pour la libération du pays pourquoi papa qui m'a utilisé son propre fils pourquoi papa cassavou bouddha mbappé sier et sika wana parce que même avant commanding à zalona à la lana bana kimbambe tout moko papa diangenda à la lana papa cassavou bouddha moko me tangwe komi ba reconnecte a reconnecte kaka ke oyo ngana zui e uti kelke pa ezana batu moko mema tanabomu sunibu a mutu moko wa sunga kingai cassavou bouddha mbappé sabango mkongo tango ba ke ba sineseba roba kontra na bangwe balobina ye bako chela yo de buwati liboso kaka cassavou batu nye nanu religion ninyo lingii etambu samboka na yo asengi katholiki premier deception balobina ye tango bako fungola buwati balobina ye papadia ngena soko moni plus nzinzi azotune okomona bako chela oba buwati mibale nzinzi akosepose na buwati moko bisika nzinzi akosepose po na buwati wana ya salale kontrari ya makamu batinda ye ndi yangobo mweni mission na ye nanu abandaki na ye shek babengisi ye na eglizi na betela kibino ni solo babengisi ye na eglizi balobina ye ye yu antake prezidant vrema okende ne eglizi oye ya mandalala po er wana kimbangu kimbangiste atonga kinano be eglizi batimate yu prezidant okendo kukende wokota ne egliza mandalala mwasina ye kasavou bakendate ne eglizi bazelie 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 balobi papa kisolokele azwa kiti yoyo balinga kiba vandi se la kasavou bo atunango makolo likolo atune kiti likolo o nga versonal baki atune atune kiti mkongo na ful minobo mwona kasavou balu mingi tebalo be la kasavou bo eh awume la tena puvoir papa kimbangu wakokisi wa yebisaka mobutu na puizon mobutu wa yeko zwa puvoir yangu mwoni biblia lobi tuto torite vien de die eza nangolo kutate eza ya solo atato mwoni bangobato malamo mwemi josef kabila nenge mwona kewana nzambe mutatindaye mwemi felix indenga zeawana nzambe kaka mutatindibi soba kongole mo kondi mwoni kote eza na katiya kongo wana e leka e leka o nzambe te mutatindibi te nzambe mutatindibi yangu wana bandeko voilà les indépendances africaines prochainement toko sala numero moussusu je suis en train de lire ce livre pour que vous puissiez comprendre quel est le rôle de papa qui se lokele on lui avait proposé les belges parce que c'était un homme très intelligent un homme qui a brillé il a distingué et ils ont ils l'ont proposé de les placer à la tête du pays papa qui se lokele l'air avait répondu bo kondi nanga président s'nanga eza ya mokilio yote bo kondi nanga eza ya mokilio yote mais ce que je viens vous dire seulement veillez honorer ce que vous avez fait avec mon père ce que mon père vous avez dit vous devez exécuter si vous ne faites pas ça mon père va vous combattre va vous mener la guerre et c'est ce qui s'est fait ce qui s'est fait donc la date du 30 juin ce n'est pas une date qui a été choisie par qui quoi que ce soit par qui que ce soit c'est lui même qui m'a qui avait donné cette date au roi Léopold 3 voilà aujourd'hui je vais m'arrêter par ici nous sommes en train de continuer la lecture sur les indépendances africaines écrit par un autre papa bolonguet licelle papa bolonguet licelle qui a écrit ce livre qui est mort aussi paix à son âme des résumémoires papa bolonguet licelle nous a laissé une richesse je dis ce livre c'est vraiment un livre qu'il faut acheter parce que ça nous apprend que ce que même l'Afrique la géographie l'histoire c'est très important de connaître ces choses la victoire de l'homme en panne dans 42 pays africains nous devons comprendre les choses nous devons excusez-moi nous devons comprendre les choses donc voilà c'était votre sœur Angèle Miezy dans cette émission ensemble parlons-en aimez l'émission abonnez-vous partagez l'émission à tard on le dit au linga parce que yaya l'homme noir deviendra blanc voilà voilà c'était votre sœur Angèle Miezy dans cette émission ensemble parlons-en que l'éternel Dieu puisse vous bénir abondamment à tard on le dit a l'éternel à la l'éternel à la l'éternel au